Musique 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 Doing Putain mais genre il pleut mais Oh mince ça rebondit pas Oh what ? Il a bugué, bon on était en train d'essayer de jouer à Pong Mais il est où ? Ah il est au dessus Il est euh... Non non il est là en fait Yes je vais marquer un point ou pas ? Non Il va pas assez vite Donc voilà on joue à Pong avec ce nouveau bloc Je sais pas du tout ce que c'est, j'ai retrouvé ça dans ma base Je sais pas qui a mis ça là Ok Non c'est bon, il s'est arrêté J'ai l'impression qu'il peut pas passer à travers Pourtant il y est passé tout à l'heure Non 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 Ah voilà Juste juste attends Mais pourquoi tu montes là-haut toi ? Non il est devant en fait C'est juste un bug d'affichage Ah oui ? Et c'est un floating bloc D'open bloc Mais c'est super pour faire des... Non 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 mais t'es passé vous Ah bah t'es là Le problème c'est ça c'est que... Ça ressemble à un œuf de dragon On peut pas le miner J'ai pas réussi On peut rien en faire On peut juste le pousser avec... Ah ok Ah bah. Je le vois pas du tout Est-ce qu'on peut le taper ? On peut même pas le taper en fait On peut juste le pousser avec son corps Ah ok Non Nooon Neeeeoon Ouais tu vois en fait il faudrait qu'on casse au dessus là Tiens casse ça, on va voir si ça passe Non mais... Oui ça passe Voilà Non 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 ! C'est n'importe quoi Donc oui j'ai regardé un peu cette semaine pour euh... Pour faire ce qu'on voulait faire la dernière fois C'est à dire les factures les envoyer directement Chez l'habitant Merde Non mais reste là toi T'es pas dans le bon trou Le problème c'est que On peut faire ça avec euh... Avec les letters de... Le super accent De Forestry Euh... Mais on peut pas automatiser ça dans le sens où c'est pas compatible Enfin en tout cas euh... Euh... J'ai pas vu de... De périphérol pour le faire Avec Computercraft on peut pas... On peut pas euh... D'autres gens Hop Mince On peut pas écrire dans les lettres avec Computercraft malheureusement Euh... Euh... Donc du coup il faudra le faire à la mano Toujours est-il qu'on peut faire un petit système Euh... Je pense que ça peut être sympa Et découvrir un peu comment fonctionnent ces... Ces... Ces mailbox Voilà c'est celles qui sont ici Parce que au final J'ai regardé Peu de gens l'utilisent Et alors pour trouver euh... Des infos un peu plus complexes là-dessus Euh... Enfin on en trouve hein Mais pas grand chose du genre euh... Euh... C'est un peu hardcore à trouver Donc je me dis que peu de gens l'utilisent Alors que c'est quand même super pratique Et une fois que les abeilles sont bien développées comme chez Epée C'est pas si coûteux que ça au final Euh... Donc on va aller chez Shorty Bizarrement T'as des méga abeilles pour produire ce qu'il faut On va mettre en place le petit système là-bas Comme on l'avait fait pour la... Le Rain Cleaner Ah c'est avec les timbres et tout le tralala Tout à fait Tout à fait Je sais plus mais je crois que j'en ai dans mon système Ça c'est sûr mais après euh... Tu me diras... Tu sais quoi ? On peut faire un stock tout simplement Ça se stack On va faire un stock On a le système AE qui est là-bas Oh pété lag Euh... Donc on va commencer à faire un petit peu le système On va vous expliquer ça juste après Et le beau temps est revenu c'est magnifique Alors dans un premier temps On va expliquer un petit peu comment fonctionne Euh... T'as besoin de la Trade Station ? Non ça tu t'en fous ça ? Non ça... Ça m'étonnerait mais euh... Non non ça ça fait pas... Ça fait pas... C'est autre chose la Trade Station Bon c'est moins utilisé Mais comment fonctionnent les mailbox Hein... Qui est vraiment un truc plutôt sympa Euh... Assez RP on va dire Tiens ah oui t'as déjà préparé plein de trucs Euh... Et puis... Pourquoi t'as mis des burgers ? C'est pour les foutre dans les lettres C'est pour les foutre dans les lettres Alors attends les lettres ? Où est-ce qu'il me les a mis les lettres ? Ah si c'est... C'est affiché... Ah oui pour les foutre dans les lettres c'est pas con Donc vous voyez il y a ces mailbox hein On va pas détailler comment on craft ça Mais on a l'histoire de owner etc... Euh... Ils sont toujours en access shared Je crois que... Je sais pas si on peut changer l'access Euh... L'access... Bah non c'est beaucoup... Si si si... Si si je peux le mettre en privé éventuellement Bon bref... Il y a par contre un... 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 Owner ça c'est assez important Et euh... Je sais même pas si c'est important Est-ce que toutes les mailbox reçoivent les lettres ? Je me souviens... On va tester on va tester On va savoir comment... On va voir comment ça marche Et vous avez ces histoires de lettres blanches Qui ne sont rien que du papier et du truc d'abeilles Et quand on ouvre une lettre Donc vous le voyez hop On ouvre une lettre On a cette interface Et on peut décider à qui on l'envoie Pour ça il faut taper le nom du joueur Euh... Alors il y a le mode Thread Station Et Pfort hein ça c'est écrit tout attaché Je me souviens plus Oui oui Ouais c'est ça Voilà player Donc il faut bien écrire le pseudo Il faut mettre un timbre Alors il faut en mettre deux je crois Ou un seul suffit ? Là on faut deux De toute façon tu verras au niveau de... A ta droite Si t'en mets qu'un seul Tu as une petite croix qui apparaît Avec le timbre au dessus Ouais mais si je... Non 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 Quand j'en mets un c'est bon Mais c'est peut-être que si j'écris un... Attends Salut ça va Le message ça passe Et on peut mettre évidemment voilà Si on met des pièces jointes C'est à dire des colis Là il va nous demander plus de timbre Par contre si on en met pas Il n'y a pas besoin Il y a différents types de timbre Alors les autres on a pas réussi à trouver Comment ils se craftent C'est peut-être juste un bug Mais on a les stamps 1N Qui sont les premiers timbres Ou alors les autres se fusionnent peut-être On a pas vu en détail Mais en tout cas Vous voyez par exemple Là j'ai mis un timbre Si je mets une deuxième pièce jointe Il va falloir que je mette encore un timbre Puisque en gros C'est un timbre pour la lettre Plus un timbre par pièce jointe Et une fois que vous avez fini Ah bah si t'as réussi à les crafter les autres Il y en a que 3 que je peux crafter Voilà Les versions 10, 20, 50 j'y arrive pas D'accord ok Donc on a les 2N qui correspond à 2 fois un timbre bleu Et 5N à 5 fois un timbre bleu tout simplement Et donc une fois qu'on a fini Comment on fait ? Alors une fois que t'as fini tu fais déjà Voilà On sort de l'interface Alors ça c'est un bug hein Ça clignote de partout Et j'ai cette fameux lettre Et j'ai juste à faire un clic droit sur une mailbox je crois N'importe laquelle Oui n'importe laquelle Et ça va dans la mienne Et ça va dans la tienne Alors si je vais dans la tienne Voilà on voit bien que Comme tu es le owner Il y a tes lettres à toi Alors je peux éventuellement la récupérer Mais je ne crois pas que je puisse l'ouvrir Ah si Si J'ai pu l'ouvrir Tiens Et finalement j'ai pu l'ouvrir Je pensais qu'elles étaient privées Alors une façon pour que personne ne lise votre courrier C'est simplement de vous faire une mailbox avec un accès en private Essayez d'y accéder épée sur la mienne Non Je ne peux pas Et comme ça là j'aurai que mes lettres Et une fois que vous l'avez vous pouvez l'ouvrir Et vous voyez la lettre tu as faim Et vous voyez qu'elle passe en lettre déchirée Et donc déjà ouverte On peut la rouvrir On peut récupérer le truc Mais par contre on ne peut pas le remettre C'est plutôt bien foutu Et je ne sais pas si vous avez vu On va refaire un essai Renvoie moi une lettre Euh ouais J'avais buggé en live la dernière fois Cela clignote dans le ciel Je ne sais pas trop pourquoi Je ne sais pas si c'est Je n'ai pas optifine Mais je pense que c'est lié au fait que j'ai les graphiques en fast Non ça clignote Non ça clignote aussi Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû Bon c'est un petit bug Ce n'est pas bien gênant Mais vous voyez l'interface comme ça vous n'avez pas besoin de checker tout le temps votre mailbox Vous savez que vous avez une lettre grâce à l'interface en haut C'est bien moi je ne l'ai pas mais peut-être que j'ai la map qui me la cache d'ailleurs Ah tu m'as envoyé un timbre via une lettre c'est magnifique Donc du coup voilà comment fonctionnent les mailboxes Et l'idée qu'on avait c'est que tout simplement les factures shorties au lieu de les délivrer aux gens Bon on va les envoyer par la poste Par directement la poste Alors le problème c'est qu'il faudrait que chacun ait une mailbox Donc il faudrait que chaque personne sur le serveur Parce qu'on ne peut pas changer le owner c'est celui qui la pose Il faudrait que chaque personne sur le serveur pose une mailbox Bon on va faire le test c'est plus une idée de faire un prototype qu'autre chose pour l'instant Donc on pourra envoyer notamment les factures Ah bah tu peux récupérer ta mailbox épais Moi j'ai la mienne chez moi Merde Et épais c'est pas grave Attends Ah oui c'est le fameux trou ici Oui bah voilà t'as pour reboucher Epais aura sa mailbox chez lui Et donc du coup shorty pourra nous envoyer les factures directement Et c'est le système qu'on va faire maintenant Ah tiens il y a peut-être un truc que je voudrais bien tester aussi C'est que tu m'envoies une note lettre Mais voilà là c'est les deux à moi Et je voudrais savoir si tu en poses une Si c'est accessible aux deux Ouais si c'est accessible aux deux Alors bouge pas je t'envoie ça Si c'est le cas c'est très intéressant du fait que j'en ai une à la base une et une à la base deux Voilà tout à fait ouais si c'est linké ça serait parfait Euh Voilà Je clique sur n'importe quelle mailbox Oui Ça te l'a envoyé check Alors j'en ai une là J'en ai une là Ok bon c'est bien lié Alors ça c'est bien ça c'est bien Donc du coup les mailbox sont liés Vous pouvez en avoir à plein d'endroits Et euh Et tout simplement euh Lire les trucs Et je me demande autre chose Attends on est en 1.6 Il y a les comparateurs en 1.6 Euh oui je crois Ouais comparateur Alors attends je vais juste m'en crafter hein Ah voir s'il y a une lettre Pouf ça te Ça te met le signal Ouais le seul problème de ce truc là c'est que Euh de ce que j'ai vu c'est pas compatible avec computercraft Enfin J'ai pas vu de De périphérole qui fonctionne Donc je demande à Richie d'en D'en faire un en fait Ce qui est un peu dommage parce qu'on peut pas exploiter ça justement avec computercraft Alors c'est dommage dans mon cas mais euh Non on s'en fout un peu Mais ça pourrait être Oui euh très intéressant d'ailleurs Voilà Roh mais je suis en train de te bousiller le sol moi Euh Ce qu'on va faire Mince Attends je l'ai lâché Pour l'instant j'ai pas de lettre Pire euh je peux t'en faire une rapido ça Ouais Envoie moi en une On va voir si ça Si ça fonctionne comme le reste ou pas On fait des tests un petit peu On découvre ce truc là Aujourd'hui D'accord il faut que j'en pose une à moi Oui parce qu'elle est en private la mène Pour ça Tu l'as envoyé ? Ouais normalement tu l'as reçu Ouais je l'ai reçu Donc ça émet pas de signal de redstone C'est dommage ça c'est dommage Donc bon Ceci dit on en a pas forcément besoin Puisque comme je l'ai dit On a l'info en haut à gauche Quand on a une nouvelle lettre Donc euh C'est largement suffisant Bref Sans plus tarder on va aller faire le système chez Shorty Ouais Ouais Ce sera pas trop trop complexe Mais on va faire un petit système sympa Et on vous le présente juste après Donc à tout de suite Et on se retrouve chez Shorty Devant ce magnifique panneau n'est-ce pas ? T'as vu qu'ils consomment ? Ouais et après on va dire que c'est moi Hein ? Ouais c'est clair hein J'suis introduc 2600 RF Par seconde Ouais c'est quasiment mon sans fil qui fonctionne hein c'est tout Quoique c'est du par... Nan c'est pas par tic hein ça C'est par seconde Par seconde Ils consomment Waouh ils consomment quand même bien ce qu'il faut As2 consomme pas trop mal aussi Bon Talescore et Fucano consomment l'équivalent d'une lampe de chevet Et pour tous les autres moi c'est mon... C'est mon réseau qui consomme pas mal en fait Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de câbles On voit que le spawn aussi par moment consomme un petit peu hein mine de rien Avec tous les ordi qui tournent et tout Donc on a fait ce petit setup là Qui sera ici Et tout simplement Les factures vont arriver ici Donc une fois qu'il y aura des factures Et Shorty pourra les envoyer par lettre Alors pour l'instant Les factures c'est pas bon Parce que pour l'instant j'ai pas modifié le programme Et c'est une facture par... Souvenez-vous hein je vous avais déjà montré Par exemple ça c'est une facture générique Bon déjà c'est pas bien aligné parce que j'ai mis RF Et non pas giga RF ou des conneries comme ça Donc ça, ça sera modifié Mais surtout Je vais modifier pour faire une facture par personne C'est bien plus logique Donc on aura en tout Bah... 4, 8, 12, 16, 18 Moins le spawn qui sert à rien Parce qu'on facture pas On aura 17 factures Ce qui remplit pas mal de chests Il faut savoir que les factures sont générées Toutes les... 7 jours IRL Donc ça fait 504 jours Sur le serveur Le serveur ne s'arrêtant quasiment pas C'est du 700... On est quasiment sûr que c'est du 7 jours IRL continu on va dire Donc là-dessus pas de soucis Et... Donc shorty aura à disposition les lettres et les stamps Et comment il peut savoir qu'il y a une facture ou pas ? Bah chaque fois que ça va émettre une facture on a fait le test Par exemple disons que ça a émis... Là j'ai deux factures qui ont été émises Voilà... Je pense qu'il peut être au courant... C'est l'heure de la facturation shorty ! Faut facturer ! Donc voilà... Ça attire directement les factures ici Et il n'aura plus qu'à venir ici Prendre toutes les factures Les envoyer via... Cette mailbox Alors pour l'instant la mailbox est assignée à mon nom Mais il faudra qu'il la casse et qu'il la repose tout simplement Et... Et puis bah... Ça sera bon et il n'aura plus qu'à envoyer Alors dernière chose à faire comme je vous l'ai dit Et que je vais faire juste après et que je vous montrerai à la fin C'est l'histoire de la facturation de... Parce qu'il va falloir que je modifie le programme Une facture par personne Et plus détaillée, mieux foutue Parce qu'elle est actuellement totalement illiscible Mais avant de faire ça Comme ça je ne retiendrai pas épée plus longtemps On va parler d'un sujet Qu'on va tenter d'expliquer un petit peu A propos d'un souci qu'on a sur... Et il y a un zombie Sur le serveur On va en expliquer les conséquences La plupart des gens... Enfin des joueurs sur FTP sont informés En tout cas ceux qui sont très présents Comme Shorty Comme... Comme Toi-épée Comme As-2 qui est assez souvent là J'ai informé vraiment les plus gros joueurs Soult par exemple n'avait pas été informé Parce que bon... Il y a toujours le drapeau de l'Allemagne qui traîne Mais pour faire très simple On a eu... Il y a à peu près un mois de ça On a eu un souci sur le serveur Un souci qui arrive très 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 rarement Qui est un problème hardware On ne sait pas lequel Puisque l'hébergeur n'a pas mentionné D'intervention spécifique Mais il y a eu un problème Le serveur a fait un hard reboot Il a... Il a été coupé net Et ensuite il a redémarré plusieurs heures après Mais il a été coupé net Ce qui normalement n'arrive jamais Vous avez de temps en temps des reboots Mais c'est programmé on va dire Ou c'est vous qui le programmez Mais une coupure nette comme ça C'est comme une coupure de courant Sauf que ce n'est pas censé arriver Sur ce genre de serveurs Puisqu'ils sont tous sur onduleur Il y a des batteries de secours etc etc Donc on suppose que c'est Un problème soit le Prococ a cramé Soit... La carte mère qu'a cramé Ca peut être tout et n'importe quoi Toujours est-il que A cause de ce problème là On a eu des soucis sur la map On a essayé pendant très longtemps de chercher Qu'est-ce que c'était On a pensé au début que c'était un souci avec le nether C'est pour ça que le nether a été supprimé La dimension en entier Et qu'elle a été reformatée On a fait pareil sur certaines autres dimensions Jusqu'à ce qu'on se rende compte Viens voir tiens Epée Suis moi Ouais Ah oui j'ai essayé de monter Non On va revenir dans l'Overworld Jusqu'à ce qu'on se rend compte De ceci Et on va vous montrer C'est assez facilement à déclencher Tiens viens de l'autre côté Là où il y a la World Ensure Et on descend Dans la salle des compteurs Tu devrais commencer à le sentir déjà Merde Hop On descend Tiens viens là Est-ce que ça va le faire aujourd'hui ou pas Viens avec moi sur ce câble On continue un peu sur ce câble Est-ce que ça va le faire aujourd'hui ou pas Là est la question C'est assez random hein Voilà ça y est ça le fait ici Tu l'as sans la chute de FPS ou pas ? Non je suis toujours à 30 T'es toujours à 30 ? Et t'es passé en dimension comment ? Normal ? Euh ouais Alors toi tu l'as pas Moi je l'ai Ah c'est pour ça C'est ça qui est bizarre En plus ça se déclenche de façon random Donc voilà c'est problème de chute à 1 FPS Et hop là ça disparaît d'un coup Tu l'as peut-être eu à un moment Chez Aurélien aussi on l'a dans le sous-sol d'Aurélien Il y a pas mal d'endroits comme ça Ça le fait pas de la même façon chez tous les joueurs Mais ça la friche quasiment Chez moi du coup Chez toi ça descend pas à 1 FPS comme ça Là c'est vraiment des chutes de 30 à 1 FPS Ah si si je l'ai par moment La chute je l'ai violente hein Bon ok Ça frise Ouais et voilà ça frise totalement On l'a chez FUKA aussi Quand je descends à certains endroits Là déjà je suis à 9 FPS Alors ici ça a disparu totalement Mais si je continue à descendre Dans ce coin là Voilà Certains Vous voyez là je suis à 4 FPS Et ça se voit bien Certains l'ont mentionné Déjà des joueurs FUKA avait dit Ouais j'avais pas mal de soucis J'ai 1 FPS etc Pas mal l'ont mentionné Shorty sûrement aussi Donc on a cherché On a cherché pendant longtemps Et il s'avère que c'est De la corruption de map Et en regardant en détail La map est corrompue Sur beaucoup beaucoup de chunks Que ça soit dans la ville Aux alentours C'est de façon assez random Le problème avec ce reboot d'un coup C'est que la map s'est mal sauvegardée Il y avait des chunks Qui étaient en train de charger En train d'être modifiés Et ça fait de la merde D'une façon ou d'une autre Et donc du coup On se retrouve avec une map corrompue Qui ne peut pas être corrigée On peut pas réparer de la corruption Comme ça C'est pas possible Il faudrait en fait supprimer Mais on peut pas supprimer Les chunks un à un C'est pas aussi simple que ça Ça supprime des régions entières Il faudrait supprimer Et encore C'est pas dit Puisque à certains endroits C'est bizarre La corruption a l'air de s'étendre Par exemple T'as une corruption sur un chunk Si l'autre chunk à côté Vient à être à modifier Des fois ça se répand Sur l'autre chunk Ça fait des choses vraiment bizarres Les corruptions sont pas tout le temps Au même endroit Bref Ah bah voilà Ici on l'a Tu le sens ici Oui je le sens bien Ça y est hop c'est parti Donc voilà C'est vraiment assez random Toujours est-il que Ce n'est pas corrigible On peut vous dire qu'on a cherché Pendant longtemps Parce que ça fait un mois Qu'on a vu ces problèmes On a cherché un peu partout As aussi C'est pas corrigible Ce qui nous amène à Ce qu'on va devoir faire Par obligation Plus par choix De devoir reset tout simplement la map Plutôt que On a un vieux backup Mais En fait On s'est posé la question On s'est dit à un moment Est-ce qu'on repart sur un vieux backup Où la map n'était pas corrompue Mais le backup est quand même assez ancien Depuis il y a beaucoup de choses Qui ont été faites Quand je pense surtout à Shorty par exemple Ou à Toiépée aussi Il y a la banque qui a été faite Oh mine de rien Mais On a un vieux backup Et on s'est dit que c'était Peut-être plus propre De recommencer sur une nouvelle map Alors forcément Ca va reprendre au début Ca va être un peu long Pour Shorty C'est plutôt emmerdant Donc j'ai dit que de toute façon Quand on recommencera On filera un petit peu de stuff Au départ quand même Notamment une query Pour commencer à miner Shorty Je verrai pour lui filer Quelques trucs Pour pas qu'il perde du temps A crafter certaines choses Qui sont juste longues D'un point de vue temps Mais pas Qu'il arrive de toute façon Toujours à finir par faire Et on s'est dit On avait un deuxième problème Par rapport aux plus petites configs C'est dans la ville Le fait d'avoir rassemblé Un petit peu toutes ces tours C'est joli C'est pas mal Le souci C'est que d'un point de vue rendu C'est difficile à suivre Surtout pour les petites configs Du coup On abandonnera un petit peu Cette idée de ville On essaiera de se regrouper C'est à dire de ne pas partir un peu N'importe où A des distances folles De rester par exemple Dans un rayon De 1000 ou 2000 blocs Ce qui est quand même Très large Mais De rester assez proche Pour pouvoir faire notamment Un système de transport C'est parce qu'on avait Voulu faire ça cette saison Mais finalement on s'était dit Que faire un métro C'était totalement inutile Vu les distances à parcourir Donc là on pourra vraiment faire Un système de transport Et repartir sur la même idée De métier Ça commence à apporter ses fruits En gros cette saison On va servir de prototype Sur pas mal de choses Sur la banque Quand on va reprendre La prochaine saison La banque pourra déjà Être directement installée Elle sera déjà présente On pourra aller plus loin Sur le système de vente La facturation électrique Donc Shorty ne sera pas S'il repart sur l'électricité Il ne pourra pas alimenter Tout le monde dès le départ Donc on attendra Mais la facturation électrique Pourra se faire Il y a plein de choses Comme ça Qu'on aura pu voir cette saison Puisqu'on va reprendre Les mêmes mods Qui pourront être refaits Assez rapidement Et on pourra jouer Plus proprement Alors La map est pas si vieille que ça Ça on en est conscient Ça fait 2 mois Ça fait 2 mois Qu'on a commencé C'était fin juin Mais On peut pas Se résoudre à continuer Dans le sens où Il y a ces problèmes de corruption Qui ne vont que faire Qui vont que s'étendre au final Et la dernière chose Qui nous a motivé C'est que Depuis Que le modpack a été créé Quasiment tous les mods Qu'on a ici Quasiment tous Peut-être une ou deux exceptions près Mais c'est des mods Qu'on a pas du tout utilisé Ont été migrés Ont été migrés en 1.7 Et on a un gros avantage A passer en 1.7 C'est qu'on aura Beaucoup moins de soucis Par rapport à Forge Sur l'allocation Des ID Ça sera beaucoup plus simple Enfin Le modpack est déjà En cours de construction Donc Quand est-ce que ça va sortir Ça va faire suite directement A cette saison On va pas avoir de période d'interruption Ça devrait sortir après KTP Si tout va bien Le modpack est quasiment terminé Az a bien bossé dessus Ça devrait sortir direct Ça sera un peu le prolongement Comme on a vu Il me semble De mémoire On a vu un certain prolongement Entre la saison 1 Et la saison 2 Je crois Je me souviens plus Ou je crois qu'il y avait une interruption Mais là Ça va vraiment être un prolongement L'idée c'est de repartir Sur le même rythme Moi par exemple Qui a mis beaucoup de temps Pour faire le design de cette tour C'est passé par un autre design Avant qu'il n'y allait pas Maintenant je l'ai ce design Donc du coup Sur la prochaine saison En 4-5 épisodes On aura déjà la tour Ouais En 4 épisodes On aura déjà la tour Et on pourra commencer à bosser sur l'intérieur C'est pour ça non plus Que j'ai pas trop bossé sur l'intérieur Que j'ai plutôt continué Sur les prototypes de programmes Notamment la facturation Pour que ça Ce soit prêt Pareil Pour la saison prochaine Donc voilà Je sais que pas mal d'entre vous Vont être déçus Mais C'est malheureusement Un problème Auquel on ne peut pas Faire grand chose On aura Je pense Tirer les leçons du fait De vouloir faire une ville C'est vraiment sympa Au niveau de la synergie Mais ça pose deux problèmes principaux Qui sont comme je vous l'ai dit Le problème de rendu C'est trop lourd Et Deuxième Le problème des spoils Beaucoup l'ont mentionné C'est que chaque fois Quelqu'un fait Putain Mec il y a un slime volant ? Oui c'est moi Ah c'est toi D'accord Le problème Du spoil Ça beaucoup l'ont mentionné Il y en a beaucoup Qui font des trucs en live Etc Donc ça ce sera résolu Et on va reprendre les mêmes On va continuer Il y en avait pas mal Qui étaient en vacances Qui ne le seront plus forcément Donc ça ce sera pas mal Mais voilà Vaut mieux qu'on le fasse maintenant Avant que ça soit trop trop avancé La personne vraiment la plus lésée C'est clairement Shorty Parce que lui avait avancé Un rythme absolument fou Et c'est pour ça que j'ai vu avec lui De toute façon on fera en sorte Il avancera toujours plus vite que nous Donc c'est Il y a même pas une question de Ça sera inégal S'il part avec un peu plus de choses C'est juste Ça va éviter de lui faire perdre du temps Shorty sera toujours de toute façon Avec trois longueurs d'avance sur nous Donc qu'on lui file un peu plus de trucs Au début ou pas Ça change strictement rien Donc voilà Je pense pas que Comme je vous l'ai dit Ça sera après qu'ATP Donc en attendant Moi je vais essayer de continuer A vous faire des épisodes de FTP On essaiera peut-être de bosser Comme je vous l'ai dit Sur des prototypes de programme Ou sur du design Sur la tour Ça ne sera pas des choses perdues Puisque ça sera du travail de recherche On va dire Et qu'après ça sera prêt Pour la saison d'après En attendant Je vais aller modifier le programme Je vais vous faire une élite Je vous montre ça Et puis on finira l'épisode là-dessus Et puis Bah EP De toute façon tu seras là aussi Prochaine saison toi Bien évidemment Bien sûr Voilà Et on continuera à faire les choses On essaiera d'augmenter encore plus Ce qu'on avait essayé de faire cette saison C'est-à-dire la synergie au niveau des métiers de chacun On limitera un petit peu moins Parce qu'on avait les soucis là C'est-à-dire que certains pourront Même si ce n'est pas leur métier de base Travailler un peu sur un mode Je pense notamment à l'énergie Shorty de façon in fine Fra ses réacteurs Mais on pourra nous chacun de notre côté Faire un peu d'énergie L'important après c'est de De jouer le jeu de façon un peu minimum Histoire de faire un peu de RP Mais on sait que par exemple Faire un système bancaire On l'a fait pour le LOL Notamment les Patrick Coins Mettre ça en banque etc Mais c'est impossible De maintenir un système économique fiable C'est pas possible On n'est pas assez de joueurs Et puis Comment C'est déjà tellement compliqué Un système économique fiable Avec les histoires de monnaie Les dévaluations etc etc De façon macroéconomique Mais alors d'un point de vue microéconomique Même pas la peine Et en plus on n'a pas d'économiste dans nos rangs Donc on a personne pour nous aider là-dedans Donc voilà L'idée ça sera de continuer De faire des trucs pour le LOL Comme ça De faire des caravanes Ça j'ai adoré Cette caravane du squatteur De faire des trucs comme ça Avec des métiers spécialisés Mais on se limitera un petit peu moins Et on continuera avec autant de swag N'est-ce pas ? Oh bah je suis bien d'accord N'est-ce pas épais ? Voilà Allez Je vous dis petite ellipse A tout de suite pour la fin du programme Et à plus épais du coup A plus Ciao 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 C'est parti